Musique Lecture du livre des actes des apôtres Chapitre 2, des versets 14, puis 22, Béat 33 Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vos Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et l'appréciance de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voulais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarge de David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort. Et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élévé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il a répandu sur nous. Ainsi que vous le voyez et l'entendez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons pendant cette octave pascale à voir Jésus ressuscité qui se manifeste aux disciples. Et comme nous l'avons écouté aujourd'hui, il se manifeste à Marie, il se manifeste à ses disciples. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une grâce. Une grâce pour chacun d'entre nous d'avoir cette opportunité-là. Cette opportunité de comprendre que le Christ est vraiment vivant. Le Christ est parmi nous et qu'aucune difficulté n'a le dernier mot dans notre vie. Mais malheureusement, cette grâce n'est pas accordée à tout le monde. Pas parce qu'elle n'est pas donnée, mais parce que tout le monde ne veut pas les recevoir. Nous allons voir dans l'évangile d'aujourd'hui comment est-ce que deux personnes ou deux catégories de personnes ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu. Premièrement, la situation des soldats. Parce que nous parlerons et des soldats et des grands prêtres. Les soldats avaient pour mission de garder le corps de Jésus, comme nous l'avions écouté le vendredi saint. Et ce n'était pas deux soldats, c'était 60 soldats. La garde romaine était formée de 60 soldats pour garder le corps de Jésus. Gardant donc le corps de Jésus, ils ont conscience de ce qui s'est produit. Ils ont été des témoins oculaires de l'événement qui s'est produit. Jésus qui est ressuscité. Ils étaient les premiers à aller voir cela. Ils étaient les premiers à constater cela. C'est pour cela qu'on nous dit dans l'évangile qu'ils vont raconter aux grands prêtres ce qui s'est produit. Donc ils ont dit toute la vérité. Qu'en effet, celui-là n'est pas mort, il est ressuscité. Mais malheureusement, que se passe-t-il ? Ils n'ont pas le courage d'affirmer cette grâce-là qu'ils ont reçue. Ils se mettent à recevoir de l'argent pour mentir, pour dire qu'ils étaient en train de dormir. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, la loi romaine était claire. Si un garde était attrapé en train de dormir, il devait être tué. C'était la peine capitale. C'était la peine capitale. Mais puisqu'ils ont reçu une très forte somme d'argent, ils sont capables de tuer leur conscience, de cacher la vérité à cause de l'amour de l'argent. Ce qui a poussé Judas à trahir Jésus, ce même amour pour l'argent, amène les soldats à cacher cette vérité. Cette vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième personnage, ou du moins le deuxième groupe, ce sont les grands prêtres. Conscients de cela, ils font une réunion de crise. Ils se rendent compte qu'en effet, ils se sont trompés. Mais ils n'ont pas l'humilité de reconnaître l'erreur. Ils appliquent le principe de non-contradiction aristotélicien en augmentant un péché sur un autre. Ces grands prêtres, qui étaient supposés apporter les personnes à la vérité, apporter des personnes à Jésus, apporter des personnes au Père, commencent à apporter des choses, des solutions, qui ne sont pas en droite ligne avec la volonté de Dieu, mais avec leur propre volonté. Au point où ce sont des corrompus. Des corrompus. Ils partent voir les soldats, ils leur donnent une grande somme d'argent. Mais les soldats sont conscients que cela ne suffirait pas. Et c'est pour cela qu'ils disent, si nous avons pu te corrompre, nous pourrons aussi corrompre Pilate. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit. On ne veut pas que la vérité surgisse. Parce qu'on a peur de la vérité. On a peur de reconnaître son erreur. On a peur de dire que nous nous sommes trompés. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup de personnes de nos jours, chers frères et sœurs, dans le Christ. Parfois, nous sommes dans l'erreur. Et quand on se rend compte de la vérité, on ne veut pas revenir. Parfois, on laisse l'église à cause des erreurs que nous n'avions pas conscience. Mais parce qu'on a peur de reconnaître nos erreurs, on reste dans l'ignorance, on reste dans le mal. Parfois, même dans certaines familles, on commet des dégâts. Mais parce qu'on a peur de s'humilier, on reste dans notre situation minable et pitoyable. Je crois que la situation des grands prêtres aujourd'hui, c'est une invitation que le Seigneur voudrait t'adresser aujourd'hui. Si tu es conscient que tu es dans l'erreur, reviens. Ne perpétue pas le péché. Ne perpétue pas l'erreur. Pour que cette erreur-là, qui pouvait être résolue aussi facilement, ne cesse de s'amplifier, ne cesse de s'aggraver au point où elle devient quasi impossible. Le Seigneur te tend la main. Sa résurrection n'est pas pour les parfaits. Sa résurrection, c'est pour les pécheurs comme toi et moi. Sois humble. Si tu t'es égaré, reviens vers le Seigneur. Il n'y a pas de péché qu'il ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de péché. Une autre chose, c'est à l'égard de nos frères, les gâtes. Je crois que c'est ce qui détruit davantage notre société aujourd'hui. La corruption. La corruption sur tous les plans. La corruption dans tous les domaines de la société, malheureusement. Il y a encore la corruption. Même parfois dans l'Église, il y a encore de la corruption. Je crois que l'invitation que Jésus t'adresse, l'invitation que Jésus m'adresse aujourd'hui, c'est de mettre de côté ses attitudes de corrupteur et de corrompu. Afin qu'il puisse naître. Afin que la vérité puisse naître dans notre vie. Parce que le Seigneur ne peut régner dans nos cœurs que si et seulement si nous mettions de côté toute forme de mensonge, toute forme de corruption, toute forme d'amour effréné pour l'argent et que nous laissions la vérité transparaître. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus qui ressuscite aujourd'hui, ressuscite aussi avec toi. Si tu, premièrement, laisses de côté l'amour effréné pour l'argent, toute tendance de te compromettre par amour pour l'argent, comme l'ont fait les soldats. Mais aussi, si tu mets de côté toute tendance à vouloir toujours montrer que tu as raison, à t'obstiner dans une vérité dont tu es conscient au fond de toi-même, qu'elle n'est pas vraie. Et ainsi tu verras que tu t'appétisses. Le Seigneur grandira dans ta vie. Et ainsi tu seras parfait comme lui l'est parfait. Rappelle-toi, il ne ressuscite pas pour les saints, il ressuscite pour les pécheurs comme toi et moi. Et il faudrait que nous aussi nous grandissions dans la sainteté. Et ainsi, nous soyons aussi des autres crises, des autres ressuscités, comme lui et comme toi et moi sommes appelés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Misser, je vous souhaite Joyeux de l'âtre, ma vie, c'est Joyeux de l'âtre, ma vie, c'est Joyeux de l'âtre, ma vie, c'est